Le Grand Bluff Le 26 décembre 1992, TF1 propose sur son antenne un programme unique, Le Grand Bluff. L'animateur Patrick Sébastien cesse de déguiser pour être méconnaissable et se faire passer pour un candidat anonyme participant à une émission télévisée. Personne n'était au courant, pas même les animateurs des programmes en question qui pensaient avoir affaire à un véritable candidat par flux. Le Grand Bluff, le record d'audience de l'histoire de la télévision Patrick Sébastien a ainsi piégé les plus grands présentateurs télé de l'époque. Michel Drucker, pour l'émission Star 90, Philippe Rizzoli avec Le Millionnaire ou encore Jean-Pierre Foucault lors d'un enregistrement de Sacré Soir et ont tous été piégés. Et lorsque les audiences tombent le lendemain, si est-il la fête à TF1 ? 17,4 millions de téléspectateurs ont suivi le programme, soit 74% de parts d'audience. Un chiffre hallucinant qui constitue toujours le record pour un programme de divertissement en France. L'émission avait d'ailleurs le record d'audience en France, tous genres confondus, jusqu'au 12 juillet 1998 avec la finale de la Coupe du Monde de Football qui a rassemblé 20,6 millions de téléspectateurs. Le Grand Bleu, 30 ans déjà, des pièges inédits au programme sur C8 que faut-il attendre de cette soirée des 30 ans ? Les téléspectateurs de C8 pourront évidemment revoir toutes les séquences cultes de l'émission originale, notamment le piège de la roue de la fortune avec Christian Morin et Annie Pugol, ou encore l'infiltration de tournée Manage avec Evelyne Leclerc, Simone Garnier et Fabienne Égale. La soirée sera également ponctuée des interventions de plusieurs intervenants comme Patrick Sébastien, Michel Drucker ou Jean-Pierre Foucault qui raconteront les coulisses des tournages ainsi que des anecdotes inédites. Des pièges inédits seront également diffusés avec notamment Pascal Sévran, Jack Lang ou encore Frédéric Dard. Une soirée inédite à découvrir ce mardi 27 décembre à 21h20 sur C8. A lire aussi on parle que de lui, les conseils de Patrick Sébastien à son ami Cyril Hanouna pour supporter la pression médiatique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada